... Je suis venu pour écouter le Premier ministre sur les priorités identifiées et retenues par le gouvernement de la RDC autour de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis-Abeba et surtout de la stratégie régionale des Nations Unies, de son plan d'action. La fin de l'année approche, il est temps de passer en revue ce que nous aurions à accomplir avant la fin de l'année et de mieux identifier les priorités à retenir pour l'année 2022. Je pense qu'aujourd'hui, entre les Nations Unies et la RDC, nous sommes complètement sur la même longueur d'onde sur les priorités à retenir. La stratégie régionale a été élaborée à l'issue d'un processus de consultation très large et basé sur une bonne écoute. Nous avons identifié une cinquantaine de priorités dans cette stratégie. Ce que nous constatons, c'est une adhésion générale, complète, des pays de la région des Grands Lacs, et notamment de la RDC, a ses priorités. Depuis juin dernier, nous nous sommes engagés dans la mise en œuvre de son plan d'action. Aujourd'hui, il est temps de faire un premier bilan pour mieux cibler notre travail pour l'année 2022. Et ce que je constate, c'est que le Premier ministre est pleinement d'accord avec cette approche.